Dans un rapport récemment rendu public, un collectif d'avocats soulève la question du respect des droits de la défense dans l'enquête interne. Joue en faveur d'un encadrement plus strict de ces enquêtes purement privées, une meilleure protection des dirigeants et des salariés, bien sûr, mais également la sauvegarde des intérêts de l'entreprise. On a tendance à penser rapidement que les intérêts de l'entreprise et de la personne physique sont forcément complètement opposés. Ça peut parfois être le cas, mais il faut se souvenir que généralement, il y a une vraie concordance dans ces intérêts. L'entreprise a souvent envie de protéger ses salariés et de continuer à travailler avec eux dans la mesure du possible. En réalité, si vous conduisez une enquête interne dans le cadre du respect des personnes entendues, votre rapport d'enquête interne qui va reprendre ses comptes rendus d'entretien et les comptes rendus, les procès-verbaux d'entretien seront quasi incontestables. On ne pourra pas vous opposer le fait qu'il n'ait pas été informé de ce qui leur était reproché au préalable. On ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir indiqué que l'entretien était libre et que la personne était libre de répondre, de partir à tout instant. Le fait de garantir ses droits rendent plus sûre la valeur de ces comptes rendus, de ces procès-verbaux et du rapport final. D'abord, un premier intérêt, c'est de bien conduire l'enquête et d'avoir un rapport valable que vous pouvez éventuellement utiliser dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui ne sera pas contestée. Et ensuite, moi je vois un deuxième intérêt qui est souvent ignoré. C'est l'article 121.2 du Code pénal qui dit que lorsque le salarié a commis une infraction au sein de l'entreprise au nom et pour le compte de l'entreprise, la responsabilité pénale de l'entreprise peut être engagée ensuite. Donc si vous garantissez bien les droits de la personne entendue et que vous lui donnez la possibilité de se défendre, finalement, indirectement, l'entreprise se défend aussi. Et donc je crois que les intérêts ne sont pas divergents, comme on le dit souvent, mais sont en réalité convergents. Il y a de nombreux droits dont l'application est évidemment une question dans le cadre de nos réflexions. Un des droits au sujet duquel on a beaucoup discuté est celui de l'accès au dossier. Selon nous, après de longues réflexions, les droits minimums sont les droits minimums de l'audition libre en enquête pénale, à savoir le fait d'être informé de ce qui vous est reproché, le fait que l'entretien est libre et la possibilité éventuelle de disposer d'un conseil et d'être conseillé et d'avoir le droit à un avocat à vos côtés. Ça, c'est nos recommandations. Il n'y a rien d'obligatoire aujourd'hui, mais c'est ce vers quoi nous pensons qu'il serait bien de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada